Lequel d'entre nous n'a jamais craqué pour une guitare un petit peu unique avec laquelle finalement il a eu du mal à se défaire sans avoir à casser le prix ? On va parler de ces guitares qui ont de la valeur, c'est-à-dire des bonnes guitares, mais qui malheureusement sont difficiles à revendre le prix que l'on souhaite. Attention dans cette vidéo, je ne vais absolument pas vous dire les guitares que vous devez acheter et les guitares que vous ne devez pas acheter. C'est juste pour échanger entre nous sur ce sujet-là et je pense que vous aurez des expériences certainement intéressantes à soumettre dans vos commentaires qui, je l'espère, resteront courtois et constructifs. Numéro 5, les guitares 12 cordes, je pense aux guitares acoustiques en particulier. A moins que ce soit une série spéciale ou une guitare qui est appartenue à John Bon Jovi, les 12 cordes sont moins recherchées. Et même si en prix, elles sont à peu près dans les mêmes ordres de prix que leurs équivalents 6 cordes, ça va être des guitares qui vont être compliquées à revendre et donc possiblement des très bonnes affaires à l'occasion. Attention, je ne parle pas des guitares double manche. Les guitares double manche, même si je n'ai pas d'expérience en la matière, je pourrais penser qu'elles sont rares et donc recherchées ou du moins demandées. J'entends par ceci que les quelques personnes que j'ai entendues qui recherchaient une guitare double manche, les magasins de musique leur demandaient des délais très importants. Du coup, on a tendance à se rabattre sur le marché de l'occasion et les prix peuvent grimper. Donc comme les guitares, ces guitares sont assez rares, j'aurais plutôt tendance à penser que la valeur se garde si on parle d'une guitare de bonne marque. Numéro 4, les partcasters. Vous savez, ce sont ces guitares que l'on fabrique soi-même en pièces détachées ou du moins avec des éléments qui sont séparés. On va commander le corps quelque part et puis le manche, on va prendre le manche d'une autre guitare. Elles vont être assemblées comme ça et souvent elles sont faites avec des pièces de très bonne qualité. Je pense en particulier à All Parts et Warmoth qui font des très très bonnes guitares. Mais au final, vous allez vous rendre compte que si vous voulez une très bonne partcaster ou on va dire une très bonne télécaster ou stratocaster, peu importe, eh bien l'addition va finir par monter un petit peu. Et le jour de la revente, ça va être compliqué de justifier en fait ce prix à un acheteur potentiel qui lui n'a pas passé déjà toutes les dizaines et les centaines d'heures peut-être que vous avez passé à fabriquer et concevoir cette guitare un petit peu unique. Et vous, vous allez vouloir un petit peu récupérer vos billes dans cette affaire car vous savez que vous avez une très bonne guitare entre les mains. Donc ça, ça va être difficile à justifier auprès d'un acheteur potentiel et du coup on est obligé de casser le prix pour une excellente guitare. Numéro 3, les marques un petit peu moins connues qui font des guitares réplicas haut de gamme, des modèles légendaires type Stratocaster, Telecaster ou Les Paul. Je pense par exemple à Tokai, mais il y en a plein d'autres, qui font vraiment des très bonnes guitares du style, enfin ils vous font une Telecaster ou une Stratocaster, peut-être mieux qu'une Stratocaster. Mais le fait est qu'il y a moins de demandes pour ces guitares ou du moins à tarif égal, un acheteur potentiel, eh bien voilà, il va regarder plutôt la Fender ou la Gibson plutôt que l'équivalent chez Tokai. Or chez Tokai, il aura quelque chose de bien supérieur au même prix, mais ça, ça ne se voit pas. J'ai un élève qui a mis 1800 euros dans une Telecaster Tokai, je vous assure que sa guitare sans exagérer est largement supérieure à ma télé US. Et pourtant celle-là, je l'adore et je la trouve excellente. Mais sa guitare est tout simplement excellente. Les sensations au toucher, la qualité du bois, la qualité d'assemblage, la qualité du son, elle a des micros qui sont extraordinaires, sont meilleures que ma guitare. Mais ceci, ça ne se voit pas, ou du moins ça ne se sait pas. Et c'est vrai que sur une annonce internet, même si une guitare qui l'a payée 1800 euros, il faudrait la revendre 1100 euros, il y aurait déjà, le prix vraiment tombe. Je suis sûr qu'il y aurait encore des gens qui seraient en train de se dire, non mais je vais quand même prendre une Fender pour ce prix-là. Donc c'est des guitares qui sont compliquées, il y a des très bonnes affaires à faire donc sur l'occasion. Certains d'entre vous feront valoir que oui, mais tu sais, il y a des gens qui ne veulent pas une Fender ou une Gibson justement, ils veulent un design Gibson ou un design Fender, mais avec une marque différente, donc pour avoir quelque chose de différent, pas avoir la même guitare que son voisin. Là, je suis 100% d'accord avec vous les gars, mais le fait est que sur un très large nombre de guitaristes, les guitaristes qui sont comme ça sont quand même relativement rares. La majorité va vouloir prendre une Fender simplement par méconnaissance de la qualité que peut offrir Tokai ou un luthier inconnu. Numéro 2, les guitares qui ont été upgradées. C'est-à-dire, excusez-moi pour l'anglicisme, ces guitares où vous avez changé des parties, vous avez changé des pièces, vous les avez améliorées. Vous avez peut-être changé les mécaniques, changé les micros, mis un chevalet de meilleure qualité. Et donc, voilà, vous aviez une petite guitare milieu de gamme qui se retrouve à jouer dans les guitares, on va dire, entrées haut de gamme. Donc, vous êtes super content et cette guitare, elle a de la valeur à vos yeux. Or, le jour où vous essayez de la revendre, vous allez peut-être essayer de récupérer un petit peu vos billes puisque c'était quand même un investissement. Et vous, vous savez à quel point cette guitare, elle est bonne. Sauf qu'un acheteur potentiel, lui, ne le sait pas. Lui, il voit juste le modèle de la guitare et le prix que vous proposez qui est bien supérieur à celui qu'un autre vendeur proposerait pour le même modèle. Donc, pour les acheteurs potentiels, dans ces guitares, je pense particulièrement le milieu de gamme. Donc, aux alentours de 600-700 euros. Une guitare dont les micros ont été changés pour des micros de bonne marque. Éventuellement, rajouter des mécaniques à blocage, vous avez des super à faire, à trouver. Ceci ne vaut pas pour les guitares haut de gamme et très haut de gamme. C'est-à-dire que si vous avez une Gibson ES, vous avez changé les micros. Je pense que pour l'acheteur potentiel, il va faire la grimace. Il va vouloir récupérer les micros d'origine. Et si vous ne les avez plus, là encore, ça va être une possibilité pour lui d'essayer de négocier le prix. Je me permets d'ajouter dans cette liste les guitares qui sont en excellent état. Comment ça ? Une guitare en très bon état, c'est difficile à revendre. C'est difficile à revendre sans perte de plume. C'est-à-dire que votre guitare, elle a l'air d'être toute neuve. Vous vous dites, bon, je vais la revendre, elle est quoi ? 10% moins cher que le prix neuf. Et déjà, ce sera une bonne affaire pour l'acheteur potentiel. Puisqu'il aura une guitare neuve, mais pour le prix de l'occasion. Or non, ça ne suffit pas. La différence de prix, elle ne va pas suffire pour décider l'acheteur à prendre le risque et d'aller l'acheter chez vous sans aucune garantie. Plutôt que de l'acheter en magasin où il peut la ramener, s'il y a au moindre souci. Ou faire marcher la garantie, la faire réparer. Donc non, votre guitare, même si elle est flambante neuve, dans l'étui, avec l'odeur du vernis, tout. Vous allez devoir la revendre à peu près le même prix que quelqu'un qui a la même guitare, qui a 4 ou 5 ans. Numéro 1, certaines guitares faits main, certaines guitares de luthiers. Alors là, je pense plutôt à des luthiers amateurs, semi-amateurs ou un petit peu inconnus. Évidemment, les guitares de luthiers qui ont un nom, la valeur, elle peut même augmenter. Donc, aucune inquiétude à ce niveau-là. Mais si, voilà, vous avez un copain qui est amateur luthier, qui fait des guitares qui sont certainement très très bonnes. Eh bien, voilà, ces guitares-là, quand même, elles coûtent des heures et des heures et des heures de travail. Et évidemment, il faut qu'elles soient facturées à un moment. Et le jour de la revente, vous avez quand même... Vous connaissez la valeur de votre guitare. Vous êtes capable de la comparer par rapport à une autre guitare. Mais le fait est que, voilà, une marque qui ne parle à personne, ça va être compliqué de l'offrir à un prix compétitif par rapport à une marque connue qui rassure. Et si on y ajoute une forme un petit peu unique ou une guitare vraiment très personnalisée, eh bien, voilà, là, même si la guitare est excellente, elle va être compliquée à revendre. Ça va intéresser moins de monde. Vous allez être obligés de baisser le prix de votre excellente guitare. Rassurez-vous, les amis, la meilleure guitare du monde, c'est celle qui vous plaît. C'est celle que vous aimez jouer. Donc, vous n'avez pas besoin de vous occuper de mes snobismes. J'ai fait cette petite vidéo pour vous donner quelques petits conseils. Et je pense que certains vont en tirer bénéfice. Peut-être, le jour de la revente, pas se prendre la tête à essayer de faire les radins. Donc, vous allez gagner du temps. Et puis, pour un achat potentiel, voilà, trouver la bonne affaire un petit peu plus rapidement. Vous savez, les grandes marques de guitare, ce qui fait leur force, c'est d'associer leur nom, leur image, à des noms légendaires de la guitare, à des très grands artistes, des très grands guitaristes. Et donc, c'est ce qui fait souvent la différence de prix, c'est la valeur perçue. Mais cette valeur perçue, ce n'est pas la valeur réelle. A très bientôt pour une prochaine vidéo guitare. Bye bye.